Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inter Montréal. Aujourd'hui, je vous propose des muffins cétogènes aux framboises. Ils sont délicieux, moelleux, très faciles à faire et avec très peu d'ingrédients. Alors pour commencer, on va casser 3 oeufs dans un bol à mélanger. On mélange bien. On va y rajouter 80 g d'Erythritol et fruits des moines. Fruit Monk, comme disent nos amis les Anglais. Alors la raison pour laquelle j'utilise ce sucran-là et pas un autre, c'est que celui-là, avec les polyalcool, il est à 0 g de glucides. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de vanille pour parfumer. Là, j'ai une tasse ou 250 ml de lait d'amande, sans sucre évidemment. Ces muffins, je vous assure, ils sont succulents, ils sont moelleux. Je vous conseille vraiment de les faire. Ici, j'ai 100 g de beurre fondu. Je mélange le tout. Alors, ça m'a pris 300 g de poudre d'amande. Je sais, c'est beaucoup, mais c'est la quantité que ça m'a pris pour avoir une pâte homogène qui se tient bien. Donc, je mélange bien tout ça. Je vais y rajouter une tasse de framboises. Alors, j'avais des framboises congelées. Ça pourrait être des fraises ou des bleuées ou des fruits non congelés justement. Ici, j'ai une cuillère à café de levure chimique bien bombée. Vous la mettez à la fin de la préparation. Vous mélangez bien tout ça. Et on va commencer à les mettre dans les caissettes que j'ai mis dans une plaque à muffins. Voilà, ici, vous voyez que j'ai mis les framboises. À partir du moment où vous mettez les framboises, il faut juste les mélanger et éviter de trop travailler la préparation pour que les framboises restent entières. Voilà, j'utilise une cuillère à crème glacée pour que ce soit plus facile. Mon four est en train de préchauffer à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Je remplis bien les caissettes. La préparation va gonfler un petit peu, pas beaucoup. Donc, n'ayez pas peur que ça déborde. Voilà ce que ça donne à mi-cuisson. Et voilà ce que ça donne après 35 minutes de cuisson. Regardez, ils ne collent pas dans les caissettes. On peut les détacher très facilement. Ils ont un goût exquis de la framboise. Et le beurre les rend très, très raffinés aussi. Et comme je le dis toujours, sous toute réserve, d'une erreur de calcul, chaque cupcake contient 5 g de glucides nets. Je sais, c'est beaucoup. Donc, si vous voulez réduire le nombre de glucides, il faudra réduire la poudre d'amandes. Et pour cela, il faudra donc mettre juste une demi-tasse de lait d'amandes au lieu d'une tasse entière pour qu'une tasse d'amandes suffise. Mais bon, moi, c'était parce que je voulais avoir une plus grande quantité de muffins. Ma vidéo touche à sa fin. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça m'encourage. Mettez-moi des commentaires et des likes. Bon appétit et à la prochaine.